Bonjour messieurs, bonjour mesdames. La chambre haute du parlement se penche sur le statut d'ancien chef d'état. Le projet de loi sur le statut d'ancien président de la République élu est inspiré de l'histoire politique tumuteuse de la RDC. A déclaré les sénateurs modestes Motinga, auteur de ce texte, l'objectif de cette loi est de sécuriser matériellement et juridiquement les anciens présidents de la République. Patrick Compezo Zanetti pour le reportage. Une loi portant statut des anciens présidents de la République élu. C'est l'initiative du rapporteur du Sénat, Modeste Motinga, après un constat malheureux sur les événements politiques qui se sont succédés en RDC. La République démocratique du Congo n'a jamais expérimenté une alternance démocratique au sommet de l'état. Du président Joseph Kassavoubou au président Laura-Désiré Kabila, en passant par le président Joseph-Désiré Mouboutou, aucun chef d'état n'a eu le privilège de faire la remise et reprise avec son successeur. Le pays a été régulièrement confronté à diverses crises politiques et conflits armés, ayant pour base la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Par cette loi, l'auteur de RDC, la République des inconscients, voudrait accorder une certaine protection aux anciens chefs d'état. L'objectif de la présente loi est de sécuriser matériellement et politiquement l'ancien président de la République. Le fait pour celui-ci d'imaginer l'insuffisance matérielle qu'il guetterait désormais dans sa vie privée, mais également et surtout des poursuites judiciaires éventuelles qui pourraient l'exposer à l'emprisonnement, au traitement dégradant et humiliant au terme de ce mandat, éveille souvent en lui un instinct de conservation du pouvoir par tous les moyens illégaux et autres tripatrillages constitutionnels. Modeste Moutinga pense que le statut de sénateur à vie accordé aux anciens présidents par la Constitution ne suffit pas. Certes, en tant que sénateur à vie, l'ancien président de la République bénéficie des droits des immunités reconnus par la Constitution à tout sénateur. Il est soumis aux mêmes incompatibilités qu'eux, ainsi qu'il en sort des articles 107, 108 et 109 de la Constitution. En depuis de cette assimilation, la protection accordée aux sénateurs à vie est insuffisante. Il ne prend pas en compte la nécessité de lui assurer, en tant qu'ancien président de la République, une couverture et une protection sociale suffisantes et dignes de son rang et à la hauteur de charges publiques qui ont été les siennes. Après la présentation de cette proposition de loi, le débat a démontré l'intérêt accordé par le Sénat à ce sujet. Pour féliciter l'auteur de la loi.